Salut tout le monde! Rebienvenue sur notre chaîne YouTube! J'espère que ça va bien! Je sais que ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas vu, mais je reviens en force avec une vidéo que vous m'avez énormément demandé. C'est comment je fais pour friser mes cheveux courts et comment je fais pour avoir autant de volume. Et en collaboration avec Pantene, je vous montre la première étape qui est la plus importante, c'est la préparation et l'entretien du cheveu. Donc je vous montre ça à l'instant! Première étape, on s'assure de bien mouiller ses cheveux. Ensuite, on applique le shampoing avec bambou, qui est sans parabènes et de silicone. Ensuite, on mousse bien partout. Ensuite, on enlève bien toute la mousse et on rince en profondeur. Cinquième et dernière étape, on applique le revitalisant. Et on rince! Donc après la douche, j'ai apprécié à être bien lavé les cheveux. J'aime bien venir mettre le soin sans rinçage avec bambou. Honnêtement, je pense que c'est mon préféré de cette gamme-là, parce que tout simplement, ils gardent vos cheveux vraiment soyeux. Il y a vraiment un beau mouvement et surtout quand on frise nos cheveux. Je veux vraiment que les vagues soient séparées. Et c'est ce qu'il va faire, même pour celles qui ont tendance à avoir les cheveux lisses, je vous le dis, ça va être votre sauveur. Ça donne du volume et en plus, ça évite que vos cheveux cassent. Donc honnêtement, un gros 10 sur 10 pour celui-là. Ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez l'appliquer soit les cheveux mouillés ou secs. Là, présentement, les miennes, c'est comme un entre-deux. Ils vont dire qu'ils ne savent plus trop. Dans mon cas, vu que j'ai les cheveux courts et j'ai tendance à ne pas avoir vraiment de volume à la racine, mais au bas. Ça fait comme une affaire super gonflée. Je vais me concentrer à la base de mes racines. Je vais simplement venir l'étaler dans tous mes cheveux comme ça. Puis tout dépendant de la longueur de vos cheveux aussi. Moi, j'ai tendance à en mettre une quinzaine, vingtaine de pompes. Après ça, ça dépend aussi de l'épaisseur de vos cheveux, si vous avez les cheveux super longs. Après ça, je pense que c'est toujours de trouver sa propre façon, comment on aime mieux l'appliquer selon notre type de cheveux, parce qu'il ne veut pas, on a tous des cheveux différents. Mais moi, j'aime bien cette technique-là. Ensuite aussi, je viens brosser mes cheveux, parce que là, c'est un peu la pagaille. Mais en même temps, ça va aider au produit à vraiment aller dans toutes les sections de vos cheveux. Puis même après ça aussi, si vous voulez vous faire rajouter une fois que vous brossez vos cheveux, c'est vraiment à votre guise. Donc c'est ce que ça donne les cheveux une fois brossés. Maintenant, je vais les sécher. Et mon petit truc que je peux vous donner, si jamais vous voulez avoir vraiment ultra beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume, c'est de vous sécher les cheveux, la tête à l'envers. Moi, je ne suis pas une experte en termes de brushing. En fait, les brosses rondes et moi, c'est un peu des ennemis, parce que je ne suis pas pour vous, mais moi, la brosse, ça reste tout le temps poignée. Donc c'est ce que ça donne une fois séché. Je vous dirais que je n'ai pas vraiment une routine spécifique quand je les sèche. Je suis juste vraiment séchée un peu partout. Mais déjà là, vous pouvez voir la différence de volume, comment que mes cheveux sont magnifiques. Ça n'a pas de bon sens. J'ai comme le goût de jouer dedans toute la journée. Surtout quand on a les cheveux courts. J'adore quand c'est quand même assez court, mais super volumineux sur le haut. Ça, j'adore ça. Ah wow! Puis j'ai fait le test aussi de simplement me laver les cheveux avec le revitalisant et le shampoing de la collection Bamboo, sans nécessairement venir mettre le soin sans rinçage. Puis j'ai quand même vu une différence, je vous dirais, au niveau du mouvement de mes cheveux. On dirait qu'avec le traitement, mes cheveux sont comme super hydratés. On dirait qu'ils sont plus faciles à manipuler. Même au niveau du long terme, je vous dirais que ça fait peut-être un mois et demi que j'utilise des produits. Puis je vois vraiment une différence au niveau de la souplesse de mes cheveux. On dirait qu'ils cassent moins facilement parce que je me mets beaucoup le sèche-cheveux ou le fer dans les cheveux. Puis surtout aussi, ce qui est intéressant en fait, c'est qu'il n'y a pas de parabènes colorants ni d'huile minérale. Donc c'est pour ça que ça ne vous donne pas un effet graisseux que des fois des traitements peuvent vous donner. Donc il va vraiment simplement vous donner un beau volume, un beau flow dans vos cheveux, comme on dirait. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Maintenant, on passe à l'étape de friser nos cheveux. Vraiment la grosse différence entre les cheveux courts et les cheveux longs, j'utilise la même technique que quand j'avais les cheveux longs. C'est tout simplement quand c'est les couches d'en dessous. Je vais vraiment moins friser pour ne pas avoir l'air d'un petit caniche. Donc je vais vraiment juste friser le bas comme ça pour ne pas que ça fasse trop droit en dessous et que ça paraisse que j'aille juste friser le dessus. Donc comment je fais en fait, c'est aussi simple que ça pour le bas. Vous n'avez pas besoin d'être super précise avec les cheveux d'en haut, je vous dirais. Anyway, ça ne paraît pas tant que ça. Et j'ai vu beaucoup, en fait, quand je me suis coupé les cheveux, je voulais vraiment voir comment d'autres personnes les frisaient aussi. Il y en a beaucoup qui utilisent un fer à friser, dans le fond comme une espèce de conde. Moi, j'utilise mon bon fer à plat. C'est juste vraiment plus facile à manipuler. C'est comme checker le volume que j'ai. Ça n'a pas de bon sens. Donc je vais simplement séparer les cheveux du fond avec ceux d'en avant. Je trouve que c'est juste plus facile, ça me permet de moins de me perdre. Donc vraiment, la plus grosse différence, je vous dirais qu'avec ma technique que je faisais quand j'avais les cheveux longs et maintenant les cheveux courts, c'est simplement la hauteur d'où je recommence mon frisottis. Donc par exemple, cette couette-là, habituellement avec les cheveux longs, je l'aurais tout au pendant de la longueur. J'aurais commencé mon frisottis peut-être vers ici, tandis que là, je vais vraiment le commencer plus haut, ici environ. Je fais un tour, je descends. Tadam! Puis souvent, je viens aussi aplatir un peu le bout comme ça. Je trouve qu'on dirait que la wave est comme plus définie. Puis j'aime aussi aplatir un peu le dessus comme avant que je commence ma mèche. Comme ça, on dirait que ça évite les frisottis, puis on dirait que ça délimite plus la vague par la suite. Voilà! Donc là, je vais faire toute ma tête. Donc voilà pour ce côté-là. En fait, vous pouvez le voir ici, pour les couettes d'en bas que j'ai plus ou moins frisées, en fait, c'est normal que quand vous frisez, vos cheveux deviennent un peu plus courts. Donc c'est pour ça qu'en bas, on ne veut pas que ça soit comme trop condensé à la même hauteur. Donc juste les friser un peu, ça vous fait comme un beau dégradé, comme ça. Ça ne fait pas trop chonky dans le bas. Aussi, si vous voulez un look un peu plus beach wave, un peu plus décontracté, ce que vous pouvez faire, là, en fait, si vous avez pu remarquer, j'ai vraiment frisé tout le temps vers l'extérieur. Mais là, vous pourriez mélanger vers l'intérieur, vers l'extérieur. Donc ça va éviter que vos vagues, en fait, se ressemblent toutes et s'entremêlent. Donc si vous voulez faire dans des sens différents, ça peut être un look un peu plus décontracté, mais c'est ce que ça donne, là. Donc c'est ce que ça donne une fois fini. Maintenant, je vais venir fixer le tout avec le spray net de chez Pantene du niveau 2. Je trouve que ça garde, en fait, le mouvement de vos cheveux. Ça les garde vraiment très souples, chose qu'on veut, parce qu'on veut un look volumineux et soyeux. J'aime bien venir passer mes doigts aussi au travers, comme ça, on dirait que ça met le produit vraiment partout. Ça évite de comme fixer les vagues trop serrées. Et voilà! Mais c'est pas magnifique. Puis même aussi, vous n'êtes pas obligés de garder votre frange au milieu. Vous pouvez juste venir jouer comme ça. Ça vous donne du volume. Voilà! Donc c'est ce qui conclut la vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça a répondu à toutes vos questions. Si jamais il y en a auxquelles je n'ai pas répondu, vous pouvez les écrire dans les commentaires. Ça va me faire un grand plaisir d'y répondre. Et pour les produits, tous les détails ou les procurer, je vais tout mettre dans la barre d'infos également. Puis si jamais vous avez envie de me jaser, venir me parler, venez m'écrire sur Instagram. Ça va me faire un grand plaisir. Puis bien, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!